bonsoir madame et bienvenue merci bonsoir vous allez ça va bien et merci d'avoir et je vais vous poser quelques questions à propos de votre organisation j'espère qu'il n'y a pas de souci j'aimerais que vous repreniez la question s'il vous plaît bon la question est au sujet des femmes c'est à dire la plupart des femmes que nous avons en prison les raisons pour laquelle nous avons la plupart du temps en détention des femmes qui sont écassées pour des crimes d'enfanticide c'est à dire des femmes qui veulent pas leur enfant et puis qu'ils les jettent dans les toilettes ou dans des poubelles et elles se font attraper nous avons aussi des cas de femmes qui sont coups et blessures c'est à dire des jalousies en femmes des querelles en femmes qui amènent à la violence des problèmes de foyer ou bien des problèmes de foyer de polygamie donc on a pas mal de cas de ce genre nous avons plus ce genre de cas de ces deux cas là qu'autre cas et est-ce que vous prenez en charge toutes les femmes qui sont infirmières ou bien vous avez quelques donc il y a des groupes particuliers non c'est à dire la plupart de nos femmes nous prenons tout le monde en charge c'est à dire nous ne traitons pas les crimes ou les délits nous prenons en charge toutes celles qui viennent et qui n'ont pas bon la plupart du temps c'est celles qui n'ont pas de fonds ou qui n'ont pas de moyens de souffrir un avocat et à part celles là aussi même celles qui ont les moyens de souffrir un avocat nous nous travaillons main à main avec la justice pour permettre à ce que ces femmes là puissent avoir au moins leur jugement le plus tôt possible parce que quand vous êtes en détention c'est pas obligatoirement que vous êtes condamné nous avons des cas de femmes juste comme on appelle en comment on appelle ça du genre libère en comptant elles sont dans la maison d'arrêt sont en arrêt et elles sont en attente de jugement voilà on n'a pas mal de cas de ce genre oui mais ce qui m'a poussé à créer l'ONG avec une une madame ou drago la la présidente de l'association moi je suis la secrétaire générale ce qui nous a amené à créer de l'association c'est parce que nous mêmes nous sommes des 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 anciennes détenues c'est à dire dans le cas de la présidente elle elle a fait six mois dans la prison civile dans mon cas moi j'ai fait sept mois dans la prison militaire et nos expériences en tant que femmes nous ont poussé à créer cette association et en tant que femme on peut dire que le plus gros problème en détention c'est les problèmes de ce sanitaire c'est à dire les problèmes de de l'environnement quand il n'est pas propre ça affecte beaucoup les femmes c'est à dire moi personnellement j'ai traversé des moments d'infection les infections que les femmes connaissent des infections vaginales et moi j'étais enceinte pendant ma détention donc c'était deux fois plus compliqué oui et quand j'ai accouché aussi je suis revenu encore en détention et mon fils j'ai accouché à la clinique j'ai traversé la cétarienne une semaine après j'ai retenu en détention je restais en détention mon fils il a eu une infection après son au niveau de son pénis après son son sa circoncision et moi même également j'ai eu une infection au sein gauche qui m'a valu une opération au sein gauche on m'a même coupé une partie du sein gauche parce qu'il était complètement infecté et après ça des séquelles de la détention m'amener à être opéré encore une troisième fois où on m'a enlevé mon horaire droit donc j'ai traversé pas mal de problèmes de santé et la présidente aussi il ya eu des problèmes d'infection aussi donc quand on est sorti la première chose c'est ok on doit on doit améliorer mais le cercle de détente carcérale déjà avec les toilettes nous avons collecté beaucoup de toilettes que nous avons lavé à l'acide et nous avons changé les toilettes du quartier des femmes dans la prison civile de Ouagadougou de la capitale il ya d'autres prisons qui demandent notre aide mais faute de moyens on peut pas intervenir dans toutes les prisons donc les femmes souffrent beaucoup des problèmes des problèmes sanitaires l'alimentation aussi c'est un peu compliqué pour les femmes en détention parce que vous avez des femmes enceintes ou qui allaitent et quand il n'y a pas à manger il n'y a pas de lait ne sort il n'y a pas de compter de lait et ça fait qu'il n'y a pas trop d'options il ya beaucoup d'infections aussi liées à ça et moi justement l'infection j'ai eu aussi été liée justement à ce que j'allais été et l'allaitement et la prison ça ne va vraiment pas ensemble le processus judiciaire la plupart c'est pour ça qu'on est là on est là pour les informer on est là pour les encadrer et les soutenir dans cette démarche pour leur montrer la procédure à suivre et comment se comporter également face aux juges et voilà et juste ici quelles sont les difficultés opérationnelles on peut pas dire qu'on a des seules difficultés qu'on a sont financières l'art de charge de fonds des difficultés avec les femmes on en a rarement on en a même pas parce que elles toutes les cherche à s'en sortir donc elles se donnent à nous pour les aider elles écoutent nos conseils dont on a vraiment pas le point opérationnel on a juste besoin de plus de moyens pour pouvoir se déplacer aller vers d'autres prisons pour donner plus enfin apporter plus d'aide bien sûr aider aussi les femmes à l'autonomisation c'est à dire à faire des métiers en détention pour ne pas rester là sans rien faire et pouvoir subvenir à leurs petits besoins voilà est-ce que c'est facile pour vous de travailler avec les gens bon au niveau est-ce que c'est facile que vous acceptez comme organisation pour venir travailler avec les enfants c'est à dire je comprends bon les demandes ainsi qu'il concerne l'administration de la prison est ce que c'est facile pour vous de travailler oh oui ok parce que il nous donne des cartes d'accès en tant qu'ONG où on peut intervenir sans forcément passer par le juge et la direction de la sécurité pénétentiaire au bouquin est très 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 organisée professionnel donc ils savent ils travaillent main en main avec nous bon après la fasse est-ce qu'il y a d'autres pays en Afrique ? pas pour l'instant pour deux moyens sinon on aimerait vraiment aller vers les pays comme le Tchad aller vers le Bénin dans la sous-région du Sénégal la Guinée le Mali également parce qu'on est au courant de certains cas là-bas et on aimerait vraiment intervenir dans ces centres de détention mais le truc c'est qu'on a même pas encore fini avec le Burkina parce que ici au Burkina on n'intervient que dans la capitale à Ouagatoudou et on aimerait intervenir aussi à Bobo du Lazo, à Temkotogo, à Waibouya, à Manga, à pas mal de villes qui ont besoin de nos services et de nos interventions et dès le moment combien de femmes d'attire dans la prison ? peut-être en termes de plus en large la prison avec les travailleurs ? 10 au moins de 10% parce que par exemple la prison à qui nous travaillons au Burkina ici il y a à peu près 5000 détenus en tout et la plupart il y a les hommes et il y a les mineurs et les mineurs la plupart c'est des garçons les femmes, et puis bon on a ce qu'on appelle ici le quartier d'amendement c'est pour les personnalités, les VIP mais les femmes n'ont pas de quartier d'amendement les femmes que vous soyez mineurs, quartier de VIP tout le monde on vous met dans le même quartier et donc c'est un nombre minime de femmes qui sont dans les prisons ici au Burkina et pour le moment où tout vient votre population ? notre ? votre population ? au personnel la plupart du temps c'est personnel de la présidente et moi par exemple quand on a lancé l'association la présidente a vendu sa voiture elle a vendu sa voiture pour pouvoir subvenir aux besoins de femmes pour pouvoir leur donner à manger chaque semaine mais en faute de moyens on leur fait au moins chaque on essaye chaque mois et beaucoup les fêtes importantes c'est à dire les fêtes musulmanes comme les fêtes chrétiennes de fin d'année on fait tout notre possible pour qu'elles aient au moins pouvoir avoir un bœuf ou un mouton des condiments et moi je m'occupais de l'aspect judiciaire avec les avocats on avait trois cabinets d'avocats qui travaillaient avec nous mais eux aussi à un moment ils ne peuvent plus parce que leur cabinet aussi souffre donc nous sommes en recherche de fonds actuellement pour l'aspect judiciaire pour pouvoir payer les avocats et s'occuper des femmes et suite à l'aide de pensions est-ce qu'il y a des difficultés que les femmes se viennent ? quand elles sortent de la prison ? quelles sont les difficultés de la prison ? la réinsertion sociale est très difficile parce que quand elles sortent la plupart des femmes sont abandonnées par la famille par les maris par la famille souvent leurs enfants aussi se rebellent les enfants ont honte de leurs parents donc pour avoir fait la prison moi-même moi je viens d'un milieu un peu plus privilégié mais je sais que j'ai souffert de beaucoup de choses en étant femme tous ces petits plaisirs qu'on a quand on est dehors qu'on se dit oh quand je suis enceinte je ne peux que manger ça je ne peux que boire ça c'est faux en prison je n'ai jamais eu d'envie ou dire oh craving j'ai des envies de ça j'ai des envies de chocolat ça n'existe pas en prison donc j'ai cru que c'était un truc complètement dans la tête parce que quand je suis sorti également je n'avais plus envie de toucher mon téléphone souvent les gens t'écrivent tu ne sais pas quoi leur dire tu deviens antisocial la musique ne te dit rien il y a beaucoup de choses en fait que les gens ignorent moi en tant que ancienne détenue je pense que quand une détenue sort je sais un peu comment me comporter avec eux ce n'est pas forcément oh elle a besoin de travailler immédiatement elle a besoin de faire ci immédiatement elle a besoin de beaucoup d'amour elle a besoin d'une femme qui sort de détention n'importe quel prisonnier que ce soit femme ou homme ou mineur on a besoin d'amour d'affection de la famille d'attention beaucoup d'attention et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas parce que quand on sort on est jugé et ça fait que si on n'a pas Dieu dans sa vie vous allez avoir la haine beaucoup de haine pour énormément de gens même les membres de votre famille vous allez ressentir beaucoup de haine parce que les gens ne veulent pas vous comprendre et ça peut vous amener à faire pire et repartir en plus moi je remercie Dieu parce que moi je me suis mise à fond dans la parole de Dieu je me suis mise à fond dans ma religion j'ai donné tout ce que j'avais à Dieu et j'ai la paix du coeur aujourd'hui je dirais que certaines traversent on a besoin de psychologues pour certaines et c'est pas tout le monde qui croit au psychologue donc pour s'ouvrir déjà pour expliquer ce qu'on a vécu c'est vraiment compliqué il faut beaucoup de courage pour venir là devant une caméra et expliquer en tant que femme les séquelles corporelles aussi que j'ai vécu parce que à cause de la détention je peux dire que j'ai pris 25 kilos c'est pas la grossesse et accepter son nouveau corps en prison il n'y a pas de miroir la priorité de ce n'est pas de se faire belle ce n'est pas de faire ses ongles ce n'est pas de faire ses cheveux il y a beaucoup de choses il y en a aussi avec le traumatisme quand elles sortent elles veulent se maquiller mettre beaucoup de mèches pour se faire croire que tout va bien pendant que ça ne va pas intérieurement elles souffrent donc il faut beaucoup travailler sur le corps et l'esprit avant de pouvoir même s'adapter raison pour laquelle nous sommes en train de vouloir créer des centres de réinsertion sociale avec tout ça pris en compte et qui de mieux pour créer des centres de réinsertion sociale quelqu'un qui a traversé la détention donc c'est un peu ça c'est vraiment compliqué et pour le moment est-ce que vous avez usagé de faire des partenariats avec les organisations surtout pour prendre entre les partenariats pour l'instant au début on a voulu faire pas mal de partenariats mais notre ONG n'a pas été bien reçu je peux dire que c'était tout nouveau et puis bon les prisonniers les gens s'en fichent pas mal pour vous dire que ils ont même pour les médicaments nous on est venu trouver qu'on donnait des paracétamol périmés aux détenus donc on a même parce qu'on s'est dit les gens en bonne santé n'ont même pas le moyen pour se soigner les prisonniers on s'en fiche on avait même dû apporter des médicaments et ça c'est pas pour les femmes seulement femmes, enfants, les hommes, les mineurs pour avoir au moins le minimum en cas d'infiltration en cas de palus en cas de... je sais pas donc... le malin c'était pas et pour vous dire on n'a pas aussi on n'est pas aussi à la recherche de fonds on n'a pas cherché la publicité parce qu'on a fait cette origine avec vraiment le coeur parce qu'on vient de là-bas et la plupart des gens aussi qui sont sortis de prison ils veulent même pas passer devant la porte de la prison parlons pas de... joindre une association de prisonniers ils vont dire pour faire quoi en fait les gens se disent que la prison c'est... c'est pour les voleurs, c'est pour les criminels moi j'ai pas tué quelqu'un je n'ai pas volé je n'ai pas escroqué je me suis trouvé en prison à cause d'un coup d'état militaire et qui... en tant que... j'étais en relation avec une famille de militaires et je me suis retrouvé dedans donc tout le monde est potentiel prisonnier ça peut arriver à tout le monde vous pouvez vous trouver au mauvais moment, au mauvais endroit vous pouvez être accusé à tort et vous trouvez en prison personne ne demande d'être prisonnier donc quand on te met dans la tête que oh, les prisonniers c'est des criminels c'est des voleurs, c'est des... c'est difficile je n'hésite pas ok, c'est une belle question c'est une idée donc, il semble que le problème est que les gens ne sont pas très actifs de leur organisation est-ce que ça ? les gens ne sont pas vraiment actifs pour aider les prisonniers pas beaucoup non, c'est aussi parce que le stigma quand il n'est pas de prison parce que c'est prisonnier et il se�vraient de crimes il se faut que le prisonniers qu'ils sont des valeux parce que c'est comme nascent oh, ils sont là qu'ils entendent so they don't deserve any help any pity don't we are not treated like humans anymore and that's a very big mistake because someone that was accused wrongly comes out of prison if that i'm sorry if that person does not have god there is no way he can forgive you build hatred you even revenge and to bring something else so people are making a big mistake ignoring or wrongfully pointing fingers at prisoners feeling they're better than anybody that went through prison so the only thing is to really face god and try to build yourself back up and it takes a lot a lot and may i'm not only after god i also had my partner my fiancee who really really helped me through this period because if you don't have anyone by your side physically it's difficult i also had the love of my son and i kept it going i had a reason to keep going so it's important so is the organization trying to continue to partner with some other institutions or organizations no so far we don't work with any other institutions we are on our own we are on our own because sometimes let me say big institutions mainly most of the time they are looking for propaganda we are not in search for propaganda we are doing it because we have been there so anyone willing to help we have we have we have some support from friends uh people we know who want to help from one from time to time so we don't we are not associated with any big ngo international interior institutions no so they didn't have any more visits which is very is difficult because that is what they leave you so there were no visits allowed but to tell you in burkina and wagadougou our prison notre centre de détention on m'a mélange avec l'anglais et le français notre centre de détention à une savonnerie où on produit l'eau de javel et le savon donc ce qui fait qu'il y avait de l'eau de javel en grande quantité donc ils ont désinfecté toute la prison avec l'eau de javel et quand on leur apporte à manger on désinfectait les mains tout avec l'eau de javel donc on n'a pas eu de cas de copie de détention au burkina comme ça mais en fait on n'en a même pas eu et moi personnellement l'ong on a acheté on a acheté le savon et l'eau de javel et on les a distribué dans les marchés on a mis des points d'eau dans les marchés pour que les gens se lavent les mains pour apporter aussi un peu d'argent aux femmes en prison parce que c'est une la savonnerie est une est un moyen pour elle aussi de se faire un peu d'argent et comment est-ce que cela affecter votre financement affecter c'est à dire vu que c'est à fond propre on le fait vraiment à fond propre avec le coeur c'est pas on ne considère pas ça comme un financement on considère ça comme du lait non je vais vous dire pourquoi bizarrement tout le monde me prend pour une féministe je sais pas peut-être mon caractère ma personnalité et tout mais je ne suis je 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 n'ai pas de problème avec le féminisme personnellement mais je ne partage pas certains avis du féminisme un parce que je ne veux pas juger les féministes mais parce que je sais aussi que la société dans laquelle nous vivons surtout africaine peut amener beaucoup de femmes à être féministes parce que il ya beaucoup d'incompréhension sur le sujet de l'égalité des sexes ok il ya beaucoup d'incompréhension moi les féministes que j'encourage c'est celle des années 70 où les femmes n'avaient pas le droit de vote où les femmes n'avaient pas le droit de travailler où les femmes n'avaient pas le droit même de conduire une voiture en ce moment là je peux m'inscrire dans la lutte du féminisme mais quand je je vois une féministe qui qui veut défier les lois de la nature parce que moi je suis croyante donc moi je vais en fonction de ce que ma bible me dit aussi ma chance c'est que je suis tombé aussi sur un partenaire qui m'aide c'est à dire qui ne met pas dans sa tête que ok ma femme est obligée qu'elle nettoie elle est obligée qu'elle passe les tâches ménagères elle est obligée de cuisiner pour moi non je n'ai pas eu la malchance de tomber sur un homme de ce genre donc quand je vois nos femmes aujourd'hui ils sont battus ils ont des hommes qui ne comprennent pas qu'une femme peut travailler je comprends pourquoi certaines femmes deviennent pédistes mais moi personnellement j'ai eu la chance d'avoir un homme qui connaissait sa place en fonction de la parole de Dieu et moi aussi en tant que femme je connais ma place dans la parole de Dieu donc ça fait qu'on est on est vraiment en symbiose et on est vraiment en équilibrium dans notre vie de couple et je lui donne le respect qu'il mérite et il me donne mon respect en tant que femme et en fait je comprends beaucoup de femmes qui deviennent féministes parce qu'elles ont des hommes qui les battent oui elles ne comprennent pas mais peut-être moins moi moins un j'allais être féministe si Dieu qui m'a sauvée parce que la société d'aujourd'hui aussi peut amener beaucoup de femmes au féminisme mais je n'ai rien contre je n'ai vraiment rien contre mais je sais qu'une femme peut être forte une femme peut travailler une femme peut construire le monde sans être féministe et je mets toujours mon avis j'ai discuté avec beaucoup de féministes avec qui je m'entends beaucoup mais sur le point d'être égale à l'homme on ne s'entend pas on ne s'entend pas parce que je vais vous dire quelque chose je suis une femme qui a fait la prison une femme qui va en prison un homme qui va en prison vous allez enlever le féminisme de votre tête parce que là vous allez vous dire que vous êtes vraiment les plus faibles oui, parce qu'un homme ne souffre pas d'infection en prison non, on souffre d'infection en prison une femme qui est enceinte et qui allait être en prison elle est vulnérable un homme ne tombe pas enceinte donc l'homme n'a même pas la même manière de vivre la prison que nous donc à un moment il faut accepter la manière dont on a été créé pour moi quand je n'accepte pas ma création c'est que je suis rebelle envers Dieu je suis même heureuse d'être une femme parce que je suis forte spirituellement je suis forte j'accomplis de grandes choses l'homme avec qui je suis ne va pas m'empêcher d'être CEO demain d'être PDG j'ai ma propre société je me bats et on se respecte et en ce moment la société se porte bien mais je ne vais pas essayer de lui imposer des choses et il ne m'impose pas aussi quoi que ce soit en fait même je vais même beaucoup m'inscrire dans ces forums de féministes là peut-être que je dirais plusieurs fois on n'a pas besoin d'être féministe on a besoin d'être forte on a besoin d'impacter notre société on a besoin d'impacter notre génération sans forcément s'inscrire dans un cadre féministe nos mères nos mères ma mère était une femme très forte elle était la première femme on peut dire industrielle du Burkina Faso mais elle n'a jamais été féministe elle avait une usine qui employait plus de 1000 employés qui faisait des chiffres de milliards par an mais elle n'a jamais 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 elle ne m'a jamais apprise à ne pas cuisiner elle ne m'a jamais apprise elle m'a dit tu le fais pour toi-même pas pour un homme tu vois donc je ne suis pas une féministe mais il y a beaucoup de féministes que je respecte parce que ce n'est pas évident parce que la société n'a pas été pas facile pour nous surtout en Afrique est-ce que vous croyez que les femmes et les hommes je pense que les femmes et les hommes deserve les mêmes opportunités femmes et les hommes je pense qu'ils deserve les mêmes opportunités en termes de... en ce sens ? en ce sens ? dans ce sens ? en termes de travail je crois que nous pouvons tous avoir les mêmes opportunités mais mind vous, par exemple, j'ai travaillé avec ma partenaire nous sommes deux M.D.s ou C.E.O.s de notre société et nous n'avons pas de problème mais le truc est, quand vous êtes une femme, à un moment, à un point de vie, vous devez réaliser que votre corps, la façon dont notre corps est créé, nous ne pouvons pas, à un moment, à un moment, à un moment donné, il y a beaucoup de travail que nous ne pouvons pas faire, nous devons dire la vérité à nous. Nous sommes fortes, mais nous n'allons pas de faire notre corps pour montrer le monde que nous sommes fortes. À un point de vie, vous devriez penser à vos enfants, les morts et les morts, les morts et les morts. Ce que nous pouvons donner à nos enfants, c'est qu'un homme ne peut pas donner la même chose à nos enfants. Donc, en termes de l'opportunité et le travail, oui, je crois que les femmes et les hommes peuvent avoir les mêmes opportunités, mais quand on parle de la force, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire pour une longue période de temps, ce que nous pouvons faire parce que nous avons créé. So, do you think communism is a good thing to have in Africa now? Do I think communism is what? Do you think it's a good thing to have in Africa now? Because, you know, in a lot of places in Africa, women are still having access to opportunities, like going to school, having the same access to jobs also. So, do you think having feminism in Africa is a good thing, having feminists? First of all, I don't know what you mean by feminist. I went to school. I'm not a fan. Like, a lot of movements, a lot of... There's a lot of women organizations and associations that are defending the rights for young girls to go to school. I am part of... I am one of them. But that doesn't mean I should be a feminist. Do you understand? You can defend the rights of women without being a feminist. I'm asking you, what stops you from defending women's rights? And being a good housewife and also being a good housewife, a professional woman, and also bringing girls to school. What is wrong with that? There's nothing wrong with that. That's very true. Exactly, because I gave you the example of my mom. My mom comes from a traditional home. She went to school. She put all of us to school. She's a... She was, because she passed away in 2007. She was a strong woman. She was an industrial woman. She had a factory. Okay? She was hiring men. Men were working under her. But my mother was not a feminist, because when I thought everything was all about work, she told me one day, she's called, come here. She said, you think that it's because you are beautiful and because you are making money that you will not cook? That she asked me clearly, because I was the rebellious child, because I was very... Like, I went to American school, so I wanted to apply all those American things. She told me, no, it doesn't work like that. It doesn't work like that. Actually, the strongest women are the ones that don't even discuss too much the act in terms of helping the society. Let me tell you, in my mother's factory, there was a residue of... It was a mixture of oil and cake. Because it was an oil factory, cotton seed oil. So there is a residue that was used as black soap. That was... The residue was black soap. What she did, she gave, she was giving it out for free to widows. Okay? She had an association of 500 widows she was giving to, for those women to generate money. Do you need to be a feminist to generate money? No. And in my society, I'm going to tell you, it's true. Sometimes I go out, I'm looking for some opportunities, some contract opportunities. They see me as a woman, but I know how I'm talking. I know how to stand my ground and get the same treatment as a man. But when it comes to work, I don't see why I should become a feminist. I don't need to join any feminist movement to pull my points. I went to school and I'm pushing girls' children to go to school. So, it has to do also with mentality and how you also behave yourself, how you comfort yourself. If you... There is nothing to justify feminism. And like I said, for me, it's an important... It's also an important mentality that me as an African person, personally, does not accept. Because feminism should also have some boundaries. It's not everything that comes from abroad that is good. Do you understand? It's not everything that comes from abroad that is good. We can take the positive from them and also use our African tradition. Both together, we can do great things. Because I'm not also going to encourage African tradition that lines up 13 wives or 30 wives. No, I'm against polygamy. But that doesn't mean I'm a feminist. Okay. Thank you for that. I hope I didn't hurt your feelings. Because I'm talking with feminists. But I have a lot of feminist friends. And we get along very well. Because we have a lot of... We have same goals. We have same visions. But I am just against that thing of when you're home, the man to do 50, the man to do... I'm not... I didn't... I was not raised up like that. I am against that thing. Actually... No. No. I'm against that. Oh, I didn't hurt your feelings or anything. No, you do not hurt. My feelings are safe. It's just my point of view. Because I'm strong. I'm independent. But I'm not a feminist. And I'm free to do whatever I'm doing with the respect. I'm respecting my partner. He respects me back. And I think that's a good subject. We should talk about it some other time. You know, we should plan another conference call or video call. And this time, we should be four, three, or five. And I'll also... Yes, really? We should... Because everybody comes with their own experience. Before you become feminist, it's because of what you have lived. I cannot judge anybody. Because you don't know what the person's been through. The person can go through rape. The person could go through rape in a work environment. And have a hatred for men. Everybody has their experience. And how it happens to them. And it affects the way they see the world and things like that. Yes, I think we should definitely come back to the discussion. Yes, we need to hear from you guys. I need to hear from you guys. And in Africa, I need to hear from you guys. Yes. To what made you a feminist. I need to hear it and to understand your point of view. Yeah. And also, what is our idea of feminism? Yes, what is your ideology? We cannot say that feminism is a global thing. We don't have the same experiences, so... Yes. I understand. I think for my final question, what is your long term goal for the organization? Where do you see yourself in five years? In the next five years, we see ourselves... Right now, we are also doing counseling for women. And when we see a woman that is already having a conflict before she gets into jail, we try to settle them. We try to settle the issues they have with that protagonist. Like, whoever you had an issue with, we try to settle it before you get to jail. Because we want to avoid prison for the maximum of women. We don't want to see women in prisons again. When they have a lot to give to society. We have a lot to give to society. So, that is one of the goals. The second one, we want to open our reinsertion center, like I told you, to be able to help them mentally. And also, to be able to help them to get jobs when they get better, when they heal. We are also planning to have, let's say, like a daycare in the prison for children, because the environment is very rough for them. And we are trying to also have a transformation factory, a small one, where women can transform garlic and tomato to be able to make some revenues. Because when they come out of prison, most of the time, or even when they are in prison, they are abandoned by family. They don't get food. They don't get any financial support. So, to be able to be self-sustainable, that's the word, right? Yeah. So, they have to be able to be independent and to be able to make some money on their own. That's a good plan. Vous, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que votre organisation peut? On a, en fait, on a l'aspect social et l'aspect judiciaire, c'est-à-dire on leur apporte à manger pour le plus, le plus, le plus… Déjà, on a déjà mis le frigo dans la prison pour qu'on puisse conserver certains aliments. On leur a offert des lits. Actuellement, on a la recherche de fonds pour les matelas, parce qu'on a ouvert 16 lits superposés. Parce qu'en prison, elles dorment par terre. Et quand elles dorment par terre, elles sont exposées aux capas, aux rats et même à des serpents, à des tics, à beaucoup de maladies. Donc, il faut qu'elles soient sur des lits. Et là, nous sommes en train de chercher des fonds pour les matelas, c'est-à-dire 32 matelas. Nous avons reconstruit les toilettes pour faire en sorte que ce soit un environnement propre pour les femmes. Et sur l'aspect judiciaire, nous avons pu au moins libérer une centaine de femmes de détention qui étaient là-bas pour des délits mineurs et leurs dossiers étaient dormants en justice. Donc, nous avons pu réveiller certains dossiers. Bon, merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous. Merci beaucoup. Et je vous souhaite un bon temps. J'admise beaucoup ce que vous faites. Merci. Oh, merci beaucoup. Aujourd'hui, vous allez nous en respecter du verre pour nous parler demain jour. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est-à-dire tout le temps. Merci. Bye-bye. Bye.